Générique Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTJVA. Au sommaire de ce journal lancement jeudi dernier de la campagne de vaccination 2024-2025 contre la peste des petits ruminants chez les ovins et caprins, la maladie de Newcastle chez les volailles et la rage chez les chiens et chats au Togo. A l'international en Iran, le bilan de l'explosion de la mine de charbon de tabac est passé à au moins 51 personnes tuées selon les médias d'Etat. Le drame a été provoqué dans la soirée de samedi par une fuite de méthane. 20 personnes sont toujours portées et disparues selon les rapports officiels. Les précisions à suivre dans quelques instants. Nous démarrons cette édition en effectuant un cap sur la région des savannes, plus précisément à Pana dans la commune. Tone 1, la campagne de vaccination 2024-2025 contre la peste des petits ruminants chez les ovins et caprins, la maladie de Newcastle chez les volailles et la rage chez les chiens et chats au Togo a été lancée. Jeudi dernier, organisé par le ministère des Ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance, le temps de cette campagne a été donné par le directeur de l'élevage, Béléï Manimoué, représentant le ministre d'Etat. C'est en présence des autorités locales, des directeurs régionaux, des chefs de service, des représentants des organisations professionnelles, de la société civile et de la population. L'objectif est de lutter contre les maladies précitées jusqu'à leur éradication à l'horizon 2030, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé de la Banque mondiale à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Rien ne fait plus plaisir que d'entrer en contact direct avec une personnalité que l'on désire rencontrer. Ce dimanche, il a été rappelé aux fidèles des églises des assemblées de Dieu d'Akato-Viepé que l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix donne aux chrétiens un accès direct. A Dieu le Père Flora, à Zéléko pour les détails. A la croix, Jésus a déchiré le voile pour nous donner accès à Dieu est le thème de la prédication de ce dimanche à l'église des assemblées de Dieu d'Akato-Viepé, un thème tiré de Matthieu chapitre 27 du verset 45 au verset 52. Eux égard à l'attitude de méconnaissance de Dieu et de l'ignorance que développent certains chrétiens vis-à-vis de l'œuvre de Jésus à la croix, le tituleur dans son message a tenu à souligner à ses fidèles qu'il est inadmissible de demeurer en Christ et de continuer par promener des regards inquiets qui en surviennent des difficultés alors que Jésus a donné accès à tout homme à Dieu par sa mort en déchirant le voile du temple en deux. Le voile qui séparait le lieu très sain où dans l'Ancien Testament personne ne pouvait avoir accès sauf le souverain sacrificateur, au travers de l'œuvre et de la montée de Jésus sur la croix, ce voile-là est déchiré. En ce jour quand Jésus a crié sur la croix au Père pourquoi m'as-tu abandonné et aussitôt qu'il a rendu l'esprit, la Bible déclare que le voile est déchiré du haut jusqu'en bas et désormais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous pouvons nous-mêmes présenter nos situations à Dieu, nous pouvons parler à l'Éternel en même temps, nous pouvons lui adresser nos besoins, nous pouvons recevoir la vie de sa part sans passer par un intermédiaire. Les fidèles du Temple du Saint-Esprit ayant été restaurés à la table du Seigneur ce dimanche ont compris qu'il est désormais possible d'aller directement plaider leur cause devant Dieu le Créateur. Le rideau qui a été déchiré quand Jésus était crucifié, cela signifie qu'aujourd'hui nous pouvons aller directement devant la face de Dieu plaider notre cause sans passer par un sacrificateur. Que chacun se donne à Christ, quand tu te donnes à Christ vraiment, tu seras libéré de tout et le don gratuit de Jésus qui est la vie éternelle nous sera donné. Le voile est déchiré, tout est accompli, l'accès à Dieu le Père est favorable pour quiconque est racheté par le son de Jésus et qui demeure attaché à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis à l'église des assemblées de Dieu de Haffiadénigban, le révérend pasteur Dathé Kofi a encouragé ses fidèles à se souvenir de l'importance du Christ dans leur vie de tous les jours. Les précisions dans cet élément. Les fidèles des églises des assemblées de Dieu de Haffiadénigban se sont rassemblées comme à l'accoutumée pour célébrer la vie et l'héritage de Jésus-Christ. Le révérend pasteur Dathé Kofi a encouragé ses fidèles à se souvenir de l'importance du Christ dans leur vie de tous les jours. Le jour de nos jours, les gens ne considèrent pas Jésus comme un cadeau ou un don précieux que nous avons gardé et à ne pas oublier. Des fois, lors de nos cultes, les mercredis soir, les tubes publiques, ils ne vont pas arriver. Les vendredis, ils ne vont pas arriver. Vous croisez un chrétien en chemin, il dit « Ah, c'est moi-même, il n'y a rien ». Mais quand il s'agit des centres de prière, autres, ils courent de part et d'autre. Nous avons choisi ou j'ai choisi ce thème pour motiver les fidèles à prendre soin de Jésus. Tous ceux qui me suivent de loin ou de près, garder Jésus, c'est un don céleste. Il ne déçoit pas, il ne déçoit jamais. C'est un don céleste. C'est Jésus-là qui nous a appelés, qui nous a aimés premièrement. Pour ses fidèles, Jésus n'est pas seulement une figure historique, mais un compagnon de route qui guide leur pas et célèbre avec ferveur ce cadeau inestimable que Dieu leur a offert. Jésus-là qui dit « Ah, c'est un don célèbre » Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Jésus-Christ nous a interpellé à pouvoir nous accrocher à Dieu, à Jésus, quelles que soient les circonstances de la vie que nous traversons, que les moments sont bons ou mauvais, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. C'est un message qui m'a beaucoup parlé, parce qu'il arrive des moments où, dans certaines situations, nous avons du mal à nous réveiller pour prier. Mais ce matin, j'ai appris que, quels que soient les moments difficiles, quels que soient ce qui se passe, quand je me réveille le matin en tant que chrétienne, je dois prier avant de vaquer à mes occupations. Jésus est un cadeau à ne pas oublier. C'est le message qui a résonné avec force à l'Église des Assemblées de Dieu de la Fiat-Dénigban, rappelant aux croyants l'importance de chérir ce trésor que Dieu leur a offert. Jésus est un message qui a résonné avec force à l'Église des Assemblées de Dieu de la Fiat-Dénigban. L'actualité à l'international nous amène au Niger, où la rentrée scolaire initialement prévue pour le 2 octobre est repoussée au 28 octobre, en raison des dommages causés dans de nombreuses écoles par les fortes pluies et les occupations des salles de classe par les personnes déplacées par les inondations. A annoncer le gouvernement, plusieurs écoles ont été impactées, d'autres sont occupées par les sinistrés en raison des inondations et au regard de la situation pluviométrique en cours. Le dernier bilan du ministère nigérien de l'Intérieur dénombrait au 4 septembre la mort de 273 personnes, dont 121 par noyade et 152 par effondrement des maisons. De l'Afrique de l'Ouest, venons-en au Moyen-Orient. En Iran, le bilan de l'explosion de la mine de charbon de tabac est passé à au moins 51 personnes tuées selon les médias d'État. Le drame a été provoqué dans la soirée de ce samedi par une fuite de méthane. 20 personnes sont toujours portées disparues selon les rapports officiels. Le gouverneur de la province, Mohamed Javad Kenat, avait déclaré à la télévision d'État un premier bilan faisant état de 30 personnes tuées et 17 blessées. Mais ces chiffres ont été très vite évolués, dont la journée du dimanche, où les secours continuaient à fouiller les décombres, sans grand espoir de retrouver des survivants. Sport pour clore ce journal. Les deux clubs togolais engagés dans les compétitions inter-club de la Confédération africaine de football CAF, ASK et ASK ont vu leur parcours s'arrêter dimanche après les défaites en match-retour. En match-retour du deuxième et dernier tour à préliminaire de la Ligue des champions africaines de football, le Joliba, assez en déplacement, s'est imposé dimanche par un but à zéro devant l'ASK de Cara. Une victoire qui permet au rouge déjà victorieux à Bamako, par le même score, d'accéder à la phase de poule de la plus prestigieuse compétition africaine de football des clubs. Ces éliminations précoces laissent une fois encore les supporters togolais sur leur fin, espérant des jours meilleurs pour les clubs du pays sur la scène africaine. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous également de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA. Sous-titrage Société Radio-Canada